Bon, dans l'accompagnement, je dirais qu'il y a deux dimensions. Il y a celui de l'État. Le premier accompagnement, c'est celui de l'État. Donc, un appareil d'arrivée du migrant, cet accompagnement est principalement administratif et policier, bien sûr. C'est bon, hein ? Comme ça ? Dans l'acte. Assez peu humanitaire, comme on sait, pour tous ceux qui n'en pourront pas dans la filière d'affichement à l'asile. Alors, je vous invite vivement à lire le rapport de l'inspection des lieux de détention. Le rapport est sur le site de la LVH. Ça donne un exemple, si vous voulez, de l'accueil policier à la frontière à Monton. C'est, de mon point de vue, parfaitement scandaleux. Alors ensuite, au bout de cette période d'arrivée, les personnes qui ne seront pas admises à déposer leurs demandes d'asile, comme celles qui seront déboutées de leurs demandes au bout d'un certain temps, 18 mois au moins, vont être abandonnées à leur sort, avec le plus souvent une OQZF, c'est-à-dire une obligation à citer le territoire français, délivrée par les préfectures. Alors, on intervient à ce moment-là, avec toutes ces difficultés, si vous voulez, l'accompagnement des associations. Alors évidemment, on cherche à compenser la carence de l'État, parce que finalement, l'accueil des personnes, c'est de la responsabilité de l'État. L'hébergement d'urgence, c'est de la responsabilité de l'État. On voit bien que, dans tous ces domaines, il ne fait pas son travail. Il laisse couvrir des situations humanitaires indignes, comme à Calais. Il ne faut pas aller bien loin. Si vous avez regardé hier soir, à 6h30, il y avait un reportage tout à fait remarquable sur ce qui se passe à Calais. Alors, il y a aussi à Paris, on a entendu parler de la chapelle, mais alors, avec la technique habituelle de la police, on les évacue, ils vont visuellement ailleurs. Et puis, quand on peut, la police et par qui, ils reviennent, ils ne peuvent pas faire autrement. Ou alors, certains sont mis en centre de tri, et beaucoup ne veulent pas y aller, parce qu'ils ne veulent pas subir la procédure du Blanc. Donc, en fait, ils restent dehors, et voilà, ça fait des FDF de fête. C'est aussi vrai dans beaucoup de villes, ce n'est pas seulement à Paris et à Calais, vous prenez le bon enfant, vous prenez... Enfin, tout ce que vous voulez, toutes les villes de France, c'est la même situation, plus ou moins forte, évidemment. Alors, pendant... Alors, ensuite, pendant que... Alors, en fait, pendant que la période où le migrant est condamné à la rue, alors, soit comme dégoûté, c'est-à-dire qu'il n'a pas été reçu par le train, l'office française de la police, il n'a pas pris le prix. Soit pendant les mois qui peuvent s'écouler depuis son arrivée, parce qu'en fait, depuis son arrivée, entre le moment où il s'apprécie en charge par le frais, il peut très bien rester à la rue, il n'est pas plus du tout en charge à ce moment-là, alors, jusqu'au moment où, alors, une structure d'accueil peut lui être proposée, c'est-à-dire, soit le centre de tri, dont j'ai parlé tout à l'heure, que soit le CADA, le centre d'accueil de demandeurs d'asile, où là, ce sont des gens à qui on a reconnu le droit de déposer leurs demandes, et ils sont dans le CADA pendant la durée de l'instruction de la demande. On va comprendre ça. Et là, dans le CADA, bon, c'est enfin un peu plus humain, c'est un peu plus normal, c'est-à-dire que, bon, ils ont une chambre, ils sont... il y a quand même de l'assistance sociale qui aide pour les familles, etc. Donc, le CADA, on peut considérer que c'est une structure convenable. Il peut y avoir des CADA qui ne sont pas très bien gérés, bon, mais en parlant d'ensemble, c'est pas très bien. Bon, alors le CADA, ensuite, le problème, c'est que quand vous avez été reçu à l'asile, comme ces personnes qui se sont exprimées, eh bien, à ce moment-là, le CADA vous demande de sortir. Voilà, vous dites quel CADA ? Parce que le CADA n'a plus les moyens de payer la chambre, donc on vous demande de partir. Alors, personnellement, j'ai rencontré un cas d'une famille kosovare qui faisait partie d'une minorité du Kosovo qui s'est retrouvée à la rue avec deux enfants. Alors, évidemment, il y a le 115. Alors, le 115, quand il veut bien répondre, ça va, mais quand il ne la comprend, vous pouvez rester dehors plusieurs nuits de suite s'il n'y a pas que le 115 ou toute quelque chose.